Aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez écouter le son d'une vidéo qui est assez faible Je me suis rendu compte puisque j'avais fait ma vidéo il y a un certain temps là vous le voyez il y a 5 mois Sur Twilight Princess HD partie 1, faudrait que je fasse la partie 2 mais ça c'est une autre histoire Et quand j'écoute le son je me rends compte qu'il est excessivement faible en fait Bon je vais pas ré-uploader la vidéo sinon je vais perdre toutes les données que j'ai eues et les commentaires Mais je me disais comment on pouvait écouter une vidéo avec un son qui était faible Sans pour autant la ré-uploader parce que la personne qui l'a fait va sûrement pas la ré-uploader Si elle a fait quelques milliers de vues tu vois même sans vue la personne va pas la ré-uploader Mais si vous voulez pouvoir l'écouter et bien j'ai réfléchi à un moyen Alors ce que j'ai fait tout d'abord c'est que je me suis dit tiens je vais taper cette chose là Amplifier le son sur Youtube Donc je suis tombé sur certains articles et notamment sur celui-là que j'ai regardé Où on me met les 10 meilleurs amplificateurs de volume Youtube Je regarde tout ça et je tombe sur celui-là FX Sound Donc là on nous met le site ce qui est très bien Donc si on clique dessus le site il apparaît ici Et on peut voir que c'est gratuit Vous pouvez le télécharger gratuitement Normalement moi il faisait à peu près 48 mots Et une fois que vous l'avez installé Et bien en fait là je vais vous montrer comment ça fonctionne C'est à dire que là je vais écouter le son normal Arrive la scène où il faut se barrer Il ne faut pas être vu par le garde Donc il y a une petite cinématique en fait Où on voit que le garde Enfin on ne voit pas le garde Donc là voilà il y a le son Alors ce que je vais faire c'est qu'en temps réel après Je vais modifier le... Je vais utiliser l'égalisateur Donc il va y avoir un petit pic de son Donc si on regarde ici Bon là j'ai un peu augmenté Donc je vais essayer... Là on peut l'activer ici Donc là je vais essayer de le baisser Et de vous le montrer en temps réel Comme ça vous allez voir que ça modifie grandement le son Alors que vous n'avez même pas à ré-uploader la vidéo ou quoi que ce soit On sent qu'il va... Tu vas l'attendant Donc là moi je l'arrête ici Arriver parce que la porte... Il y a la lumière qui se met Et nous on ne peut que se barrer comme un voleur Par la petite lucarne qui est en haut Alors après se fout encore un peu de notre gueule En disant mais est-ce que tu as compris où on était au moins Enfin après tous les indices Après toute la parlotte qu'il y a eu Si tu n'as pas compris qu'on est au château d'Hyrule Bah t'es un con tout simplement Et c'est là où elle nous dit est-ce que tu veux rentrer T'es sûr parce qu'en fait ce qu'il se passe c'est que Ben il faut qu'on sauve Nos petits camarades De la misère De crépuscule et de toutes les ténèbres qu'il y a Parce que sans nous il n'y a plus de monde Et donc elle nous dit bon je vais t'aider Mais quelque part il faut que tu deviennes mon chien Et que tu m'obéisses au doigt et à l'oeil Et à la queue aussi Voilà Alors t'apprends qu'elle a le pouvoir de téléporter les personnes Mais le fait qu'on se téléporte et qu'on sorte des ténèbres Ben ça veut pas dire qu'on reprends Donc là vous avez pu constater Alors en fait ce qu'il faut savoir Bon je suis pas un expert en acoustique Donc s'il y en a en commentaire Qui ont des compétences en ça Vous pourrez corriger ce que je dis Mais normalement le spectre de la voix humaine Il est à peu près compris Enfin je parle de la voix humaine Normalement il est compris on va dire Il est jusqu'à 4000 Hz C'est en général la fréquence qu'il y a Puisque je sais que pour le téléphone La fréquence d'échantillonnage est de 8000 Et avec Shannon vous devez prendre au moins deux fois la fréquence qu'il y a Pour pouvoir effectuer un bon traitement Donc c'est pour ça que normalement si on voit Là je vais le refaire avec la voix Mais si on modifie les fréquences qui sont Bon je dis 4000 Mais c'est plutôt je crois entre du 300 J'allais dire peut-être Parce que j'avais vu ça récemment en plus Je veux dire aller entre peut-être 1 kHz et 4000 Hz Donc si vous modifiez les petites fréquences Ca va pas se voir Mais si vous modifiez style celles qui sont ici Ca peut sûrement influencer plus en fait Donc si on fait Sinon ce serait facile quelque part Et bien il va falloir faire certaines choses Avant tout cela Alors au moment où on pensait qu'on était débarrassé De l'autre stalker Elle sort de notre ombre Elle dit Tu pensais que j'avais disparu sérieusement Alors elle t'explique En quelques mots Bien sûr que T'as été traîné par les ténèbres Et que tu peux pas rentrer comme ça Dans les ténèbres Il faut être aidé Et assisté par une personne des ténèbres Autrement dit Elle Et elle dit Bon Déjà t'as pas de niveau quelque part Parce que là tu vas venir En haisse comme ça Tu n'es pas préparé Donc tu vas devoir m'écouter Et déjà je veux que tu me récupères un bouclier Et une épée Parce que sinon tu vas pas faire grand chose Et elle a raison Là tu vois c'est du sentiment C'est de la jugeote Elle dit Tu vas venir Bon voilà Je pense que vous avez pu voir un peu Comment ça fonctionnait Je trouve que c'est pratique Après sûrement qu'il peut y en avoir des mieux Mais celui là il est gratuit Et au moins Tu peux rapidement voir la différence Donc sûrement que vous allez devoir faire des réglages Voilà J'ai pas un réglage optimal Mais je pense que ça dépend forcément De ce que vous écoutez Si vous écoutez de la musique Il y a des fréquences Que vous allez pouvoir Vous allez vouloir Et vous devrez mettre plus en avant que d'autres Mais en tout cas Moi je trouve que c'est pratique Parce que si on veut écouter une vidéo Généralement Surtout je parle de Youtube Parce que si vous avez mis une vidéo Qui est vue plein de fois La personne ne va pas la ré-uploader Pour vos beaux yeux Parce qu'il y a déjà des vues Il y a des commentaires Mais avec ça Vous pourrez correctement l'écouter Et puis C'est assez général Voilà C'était une petite vidéo Pour vous parler de cet égalisateur Une manière d'amplifier le son A moindre frais Et si vous en avez des mieux Parce que des fois Il y en a qui disent Voilà Tu dis ce truc de merde Voilà On t'a pas encore lapidé Si vous avez mieux Comme je dis souvent Mettez-le en commentaire Voilà Ce sera bien Vous ferez bénéficier de votre expérience Et vous m'apprendrez des choses Ce qui est l'intérêt Mais moi je trouve que celui-là En première approximation Il est assez pratique Donc je vais terminer cette vidéo ici Si elle vous a aidé Pensez à commenter A liker Et à laisser votre avis Ça fait plaisir Ça aide à faire grandir la chaîne Ça me motive plus Et sachez que Plus vous regardez la vidéo Plus des personnes Qui sont également en galère Ou qui cherchent cette information La trouveront La trouveront justement Les personnes les trouveront C'est pour ça que je fais des vidéos Du coup je vous dis salut Et à plus Pour une prochaine vidéo